Claire Gerbeau-Domba, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing en charge du grand public chez Engie. Nous sommes sur votre stand aujourd'hui au Mondial. Vous présentez un certain nombre de solutions. Comment évolue justement la demande et donc votre marché ? Comment a-t-il évolué au cours des derniers mois ? Alors en fait, ce qu'on constate, c'est que les Français ont le souhait de pouvoir aller vers de la transition énergétique, y compris pour leur véhicule. Donc on a une demande qui est croissante sur les véhicules électriques. Et on sait que c'est un vrai moment de vie, on le constate chez Engie. La question se pose au moment où on prend une voiture électrique, de se dire, ok, mais je vais la charger à domicile. Combien ça va me coûter ? Comment ça va se passer ? Et donc c'est vraiment ce sujet-là qu'on souhaite accompagner chez Engie. On a à peu près 85% des gens qui ont une voiture électrique, qui la rechargent à domicile. Donc c'est une vraie question de pouvoir accompagner la croissance et surtout l'envie de transition énergétique de ses clients. C'est vrai que dans le contexte de marché actuel, on a aussi le sujet coût, bien entendu. Bien sûr. Coût du véhicule électrique. On se dit, si en plus il faut que j'installe une recharge chez moi, on rajoute. Comment on arrive à, entre guillemets, à tirer dans le bon sens les clients pour que le coût final ne soit pas exorbitant ? Alors en fait, la première question à se poser, c'est effectivement, combien est-ce que ça va me... je vais consommer en plus. Et ce qu'on a pu constater chez Engie, c'est que nos clients qui sont passés en voiture électrique, globalement, le fait qu'ils rechargent depuis chez eux, c'est à peu près 30% de consommation en plus pour le foyer. Donc la réponse qu'on voulait apporter, c'était surtout une réponse globale foyer. C'est ça qui est important. Et la question qui se pose, c'est quelle est la bonne offre d'énergie pour pouvoir profiter finalement de ma voiture électrique sans que ça me coûte une fortune. Et donc pour ça, on a lancé une nouvelle solution qui combine en fait trois éléments. Et pourquoi ces trois éléments, je vais vous expliquer. Le premier, c'est une offre d'énergie qui est ELEC CAR et qui permet de bénéficier des heures creuses à moitié prix. L'intérêt, il est double. C'est de bénéficier d'une électricité verte, mais surtout de pouvoir en profiter au moment des heures creuses, là où c'est les heures qui sont les moins carbonées en termes de production. Le deuxième ingrédient, c'est la borne de recharge que vous voyez ici, qui permet en fait d'être pilotable, d'être connectable. Et en plus, elle est à délestage dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que globalement, on est capable de savoir quelle est la puissance de votre foyer et de faire en sorte que quand vous rechargez votre voiture, ça ne fasse pas péter les plombs. Ce qui est quand même plutôt utile. Et le troisième ingrédient, qui est le nouvel ingrédient que nous lançons aujourd'hui, qui est notre service de pilotage gratuit que nous proposons à nos clients et qui va permettre de déclencher la recharge de votre véhicule automatiquement au moment où ce sont vos heures creuses. Et en fait, la combinaison de ces trois éléments va vous permettre d'économiser sur vos recharges. Et c'était vraiment ça l'objectif que nous avions à destination de nos clients. Donc, au départ, ce n'est pas évident, mais l'idée, c'est vraiment le service d'arriver à ce que ça soit simple. Parce que quand on bascule d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, il y a déjà un certain nombre de changements à l'intérieur, à l'extérieur. Et après, on se dit, il n'y a pas forcément de borne. C'est un peu complexe. Il faut que j'ai l'application. Il faut que je paye. Donc, tous ces aspects-là, vous réfléchissez aujourd'hui à tous ces aspects-là. Oui, tout à fait. Alors déjà, si on parle de l'application, c'est la même application que celle que vous utilisez déjà pour votre contrat d'énergie. Donc, vous n'avez pas une nouvelle application à télécharger. Vous n'avez pas des nouveaux paramètres à rentrer. C'est vraiment la même application sur laquelle vous allez pouvoir suivre toutes les recharges que vous allez faire sur la borne et vous dire exactement combien vous en avez fait, combien ça vous a coûté, précisément à chacune des recharges. Donc ça, vous avez vraiment un pilotage hyper facile de ce point de vue-là. L'autre élément qui est hyper important, c'est que c'est super de vouloir recharger pendant ces heures creuses. Mais si vous devez vous lever à 2h du matin pour aller charger votre voiture, on ne va pas vous dire que ça vous enlève de la charge mentale. Donc là, notre objectif, c'était vraiment de proposer une solution qui se déclenche automatiquement au moment où ce sont vos heures creuses. Donc concrètement, vous rentrez chez vous, vous allez brancher votre voiture. En réalité, l'énergie ne va pas passer dans votre véhicule puisque ça ne se déclenchera que quand ce sera le moment le moins cher pour vous et le moins cher pour votre contrat. Et c'est ça qui garantit de faire des économies. Aujourd'hui, par rapport aux installations de borne, par rapport à ces sujets d'infrastructure, ce sont des sujets d'infrastructure, est-ce qu'on avance suffisamment vite ? Parfois, on peut être rebuté à l'idée du véhicule du gris en se disant, oui, mais les bornes, à tel endroit, il n'y en a pas assez. Est-ce que vous, en tout cas en tant qu'industriel, vous voyez que par rapport aux objectifs, ça avance peut-être un peu plus vite ? Alors oui, heureusement. Et en fait, on voit bien qu'il y a un grand mouvement qui s'opère. On se parle de transition énergétique. C'est un élément qui est essentiel. Si on a une voiture, c'est rarement pour la garder dans son garage. Donc effectivement, c'est pour pouvoir rouler avec. Donc aujourd'hui, il y a un vrai développement qui se passe sur l'ensemble des bornes de recharge. C'est le cas d'ailleurs avec Engie, puisqu'avec Engie Vianéo, on a multiplié les points de recharge également sur l'ensemble du territoire français. Et donc le complément, c'est celui qui se fait à domicile, puisqu'effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, 85% des recharges se font à domicile. Donc c'était vraiment important d'avoir une solution qui soit extrêmement simple. Aujourd'hui, notre solution, Ma Recharge Intelligente, si vous voulez vous recharger avec, il vous suffit effectivement d'en faire la demande et vous avez l'installation de la borne qui est comprise directement chez vous, ainsi que la mise en place de l'application pour savoir comment l'utiliser le plus simplement possible. Aujourd'hui, on voit à travers tous les constructeurs présents ici que la partie électrique est en progression. Certains se gardent quand même en réserve, bien sûr, des véhicules thermiques ou hybrides encore pour quelques années. Est-ce que, quand on imagine le futur proche, on se dit que finalement, on aura peut-être dans sa maison de l'électricité produite par des panneaux solaires ou d'autres énergies, qu'on aura donc sa borne, qu'on aura finalement une espèce d'autonomie ? Ça va prendre du temps, bien entendu. Mais est-ce qu'on imagine déjà ces prochaines étapes ? Alors effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'aller vers l'énergie qui soit un décarboné. C'est d'ailleurs pour ça qu'ENGIE propose de l'électricité verte. Et ça, c'est un élément qui est absolument essentiel, y compris d'ailleurs sur ces bornes de recharge à travers la France. Et après, oui, c'est l'objectif, c'est de pouvoir optimiser l'ensemble de ces consommations au foyer. Parce que l'électrification, c'est majeur si on veut aller vers de la transition énergétique. Donc il faut, en contrepartie, avoir les bons équipements pour pouvoir gérer ça, que ce soit sur les bornes de recharge, que ce soit sur les panneaux solaires, que ce soit sur les pompes à chaleur également, qui visent aussi à aller vers de la transition énergétique. Merci Claire Gerbeau-Domba d'avoir fait le point avec nous. Avec grand plaisir. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.